Bonjour à toutes et à tous, une émission Plage du Jazz spéciale réalisée au Chez de Jérôme, la table du sommelier à Bayonne, chez Jérôme Barsalaire. Il y a concert de Loutfi Jacques Phare, le batteur de jazz bayonné, est accompagné par le saxophoniste Ray Nazel et le contrebassiste Laurent Aslagnan. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec mes invités, Loutfi Jacques Phare et le maître des lieux, Jérôme Barsalaire. Ré Laizel au saxophone, Laurent Aslagnan à la contrebasse, Loutfi Jacques Phare à la batterie. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir Ré. Bonsoir. Comment allez-vous tous ? Très bien, merci. Très bien ici à Bayonne. Bienvenue ici au Chez de Jérôme, la table du sommelier aujourd'hui. Oui, alors toi Ré, tu t'es mis au saxophone il y a très longtemps j'imagine. Tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, ton parcours en quelques mots, mais qu'on sache un peu qui tu es et d'où tu viens. Ok, je viens de Londres, en Angleterre, je suis londonien et j'ai commencé le saxophone à 13 ans, mais avant j'avais un parcours au piano. Et voilà, j'ai commencé le jazz à 15 ans et j'ai fait une carrière à Londres et après j'ai installé dans le Pays Basque. Et voilà, je continue à faire mon carrière dans le jazz. Combien d'années que tu pratiques le saxophone ? 13 ans, j'ai 50 ans, donc voilà. Quelles sont tes influences ? Mes influences, c'est beaucoup Charlie Parker, j'aime beaucoup Charlie Parker, Cannonball Adderley, Jackie McLean, John Coltrane, donc voilà. Comment tu as appris le saxophone ? Tu peux nous raconter un petit peu ? Oui, j'ai appris, j'ai fait le cursus classique, saxophone classique et j'ai fait les examens en Angleterre pour le Royal School of Music et après j'ai commencé à bidouiller avec le jazz. Donc j'ai pris quelques cours en jazz avec un grand jazzman qui s'appelle Ian Carr de Londres et j'ai commencé à faire des ateliers et voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans le jazz et dans ses saxophonistes ? Qu'est-ce que j'aime dans le jazz, c'est le partage entre les musicians, la conversation, ça peut être fait entre les musicians et surtout improviser. J'adore improviser. Alors comment réussir un beau solo quand on est saxophoniste de jazz ? Ça c'est une grande question. Un beau solo, il faut qu'il y ait un début, un milieu et un fin. C'est ça. Avec les idées qui reviennent de temps en temps, les petits clins d'oeil de certaines idées que vous avez pendant que vous faites les solos. Bon, il y a un petit secret en plus peut-être pour être différent des autres ? Ouais, ouais. Une astuce, c'est d'écouter tes propres idées et pas que les répiquages. Tu vois, parce que quand tu es musicien de jazz, tu répiques les autres artistes comme Charlie Parker, etc. Tu copies, mais après c'est trouver ta propre voix à toi. Autour de... Ouais, autour de ça. Alors Laurent, toi tu es à la contrebasse ? Je suis à la contrebasse. Comment tu t'es mis à la contrebasse ? Ah oula, je suis rentré au conservatoire. Enfin, la musique classique. Et la musique classique n'a pas voulu de moi, donc j'ai essayé le jazz pour avoir un peu plus de succès. Tu aimais le jazz ? Tu avais écouté déjà du jazz dans ton enfance ? Oui, dans mon enfance, oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce que tu aimes toi aussi dans le jazz ? Tu as des influences ? Alors, ben, forcément, moi ça a été plutôt Sam Jones qui était le contrebassiste de Cannonball Adderley. Et comme j'avais ce disque à la maison, je l'écoutais. J'avais pas que ce disque, j'avais Ray Charles, j'avais plusieurs cultures à la maison. Et puis après le conservatoire, en fait, j'étais vers le jazz et là j'écoutais beaucoup plus. Et j'ai travaillé après en autodidacte, en fait, le jazz. L'autre fille, Jacques Phare, alors toi, tu es batteur. Oui, je suis batteur. Comment tu t'es mis à la batterie, toi aussi ? C'est une histoire qui a démarré dans ton enfance ou ? En fait, j'ai commencé à prendre la batterie tout seul, en fait. Et à partir de l'âge de 16 ans, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au jazz. Et de là, j'ai écouté John Coltrane d'abord et tous les autres musiciens qui s'en suivent par rapport à cette suite d'idées d'écoute des musiques. John Coltrane, donc du coup, je me suis mis aussi à écouter des choses plus traditionnelles. Et puis, voilà. Et pourquoi la batterie ? La batterie, en fait, c'était par pur mimétisme, en fait, parce que j'avais un ami qui voulait apprendre le jazz au collège. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire la musique avec lui, avec la batterie ? Et du coup, maintenant, lui, il est devenu un grand batteur de jazz. Et voilà, moi, j'ai continué mon propre chemin. On peut donner son nom, peut-être ? Oui, c'est Antoine Paganotti, en fait, qui était un ami d'enfance, en fait. Et du coup, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai des fois en visuel, en communication avec lui, pour qu'il montre encore des choses à la batterie, l'indépendance. Qu'est-ce que tu aimes dans le jazz, précisément ? Dans le jazz, c'est l'interaction avec les musiciens, en fait. C'est vraiment cette interaction-là avec les musiciens, où on joue vraiment, on essaie de jouer dans la même direction, la même musique. Et quand ça match, en fait, c'est génial, quoi. Comme ce soir avec Ray et Laurent, voilà, on s'est retrouvés là, à faire le trio. Et du coup, c'est vraiment un gâteau béni, quoi, de jouer avec eux. Alors, comment vous vous êtes rencontrés, justement, les trois complices ? Racontez-moi un peu. Moi, j'ai rencontré Laurent il y a 20 ans, dans un endroit qui s'appelle le Soko, à Hyundai. Il avait une boîte de jazz, à l'époque, dans le casino de Hyundai. Et j'ai rencontré Laurent là-bas il y a 20 ans, quand j'ai installé ici. Ludvilles, j'ai rencontré dans un autre lieu de jazz qui n'existe plus, qui s'appelle le Peita. Et c'était un restaurant à Bayonne, Marc Halibé, un guitariste, il avait le restaurant. Du côté de Moussorolle ? Oui, exactement, c'est là, oui. C'est là, c'est mythique. Et j'ai rencontré Ludvilles là-bas il y a 10 ans, un truc comme ça, oui. Le courant est passé et vous vous êtes dit, pourquoi on ne jouerait pas ensemble une fois, c'est ça ? Et vous avez essayé et ça a matché ? Exactement. En fait, j'ai joué avec Ludvilles déjà et j'ai dit à Ludvilles, il faut que tu prennes Laurent. C'est ça qu'il y a se passé, donc on a formé cette gérée. En voiture ? Non, il faut que je prenne dans la base. L'hitchhiking. Attends Laurent aussi, c'est une forme de scat que tu... En fait, moi c'est l'école, c'est une vieille école en fait, l'école de Slam Stewart. Slam Stewart est un controversiste qui a inventé un jeu qui est le fait de jouer à l'archer, les solos, les chorus, et de le chanter en même temps. Donc, on va dire, c'est lui qui a inventé ce truc-là. Et après, il y a eu beaucoup de bassistes qui ont suivi cette ligne, plus ou moins. Même Ray Brown l'a fait. Ray Brown était un fan, par exemple, de Slam Stewart. Il a déjà fait exactement la même chose en jeu à l'archer, sur un morceau notamment. Et Paul Chambers aussi l'a fait. Enfin, voilà, c'est quand même cette ligne-là de contre-bassistes. Après, il y a eu Ray Brown, il y a eu P.T. Ford, il y a eu des écoles. Enfin, des écoles, plus ou moins des écoles. Enfin, disons, des styles bien définis. Et moi, je suis un peu entre tout ça. Oui, effectivement, je chante en même temps que mes solos. J'adore. En tout cas, bravo, parce qu'il y a une très belle complicité entre vous. Ça se sent. Merci beaucoup pour ce très, très bon moment. Merci à toi, Philippe. L'autrefille prochain concert, je crois, c'est le 15 juin, dans une autre configuration très originale. Exactement, oui. C'est avec une violoniste qui s'appelle Laura Prieux, en fait. Un duo avec une lecture de poème, en fait, d'un recueil qui s'appelle Translation, que j'ai écrit il y a à peu près trois ans. Et voilà, on met en lecture avec de la musique, avec Laura Prieux et moi-même à la batterie. Et puis voilà, on fait un truc un peu intimiste, en fait, autour du recueil. Le 15 juin 2024, à quelle heure ? Ce sera à partir de 20h30, voilà. Ici même, au Chez de Jérôme, la table du sommelier Rue Poissonnerie, à Bayonne. Jérôme Barceleur, bonjour. Bonjour, Philippe. C'est original que des concerts de jazz dans un Chez à dégustation. Comment t'es venue cette idée ? Cette idée m'est venue parce qu'en fait, depuis que je suis installé en octobre 2018, je me suis rendu compte qu'autour de ce 21 Rue Poissonnerie, bien emblématique, à côté d'un boucher très réputé et en contrebas avec un comptoir si réputé pour les matchs de foot, les matchs de rugby, j'ai voulu me dépareiller. J'ai toujours été un fan de musique, que ce soit musique traditionnelle, que ce soit musique rock and roll, musique jazz. Qu'est-ce que tu écoutes dans le jazz, justement, puisqu'on en parle ? Moi, j'écoute beaucoup le jazz manouche. Jazz manouche m'a beaucoup, beaucoup inspiré, ça m'a beaucoup plu. Et je suis très jazz lounge, dans des cafés, dans des lieux où on peut se détendre et voyager sensoriellement. Ce n'est pas la première fois qu'un concert se déroule ici. Il y en a régulièrement. Exactement, il y en a régulièrement. On essaye avec Lutfi, Jack Farr ou d'autres intermittents du spectacle, comme M. Stéphane Martens, qui est à la base d'un groupe de swing et de jazz. On a reçu sur la plage du jazz d'ailleurs il y a quelques semaines et qu'on salue. Oui, exactement, on le salue. Et j'apprécie ce mélange entre produits du terroir et musicalité. Ce côté dédicat qu'apporte la musique quand on a la chance d'avoir de bons produits du terroir. On rappelle l'endroit, on est au 21 rue Poissonnerie. C'est exact, 21 rue Poissonnerie. Ça fait combien d'années que tu es installé ici ? Ça a fait 6 ans cette année. L'année 2024, ça fera 6 ans que je suis installé. Merci beaucoup Jérôme Barsalaire de nous avoir reçu. Avec un grand plaisir. Pour cette belle soirée. Voilà, ça a été un grand plaisir de recevoir ce groupe ainsi que ta présence dans cette animation jazzy apéro dînatoire. C'était un plaisir. Réciproque Philippe. Merci à tous de nous avoir suivis et à très très vite sur la plage du jazz.